Au bout du couloir quand tombe le soir se pose sur ma vie ton départ chante Carla Bruni dans le titre chambre vide issue de son dernier album. Une chanson qui pourrait faire écho au départ de son fils Aurélien, 19 ans, qui a quitté le nid pour aller faire ses études sur le campus de Sciences Po à Reims. Interrogée à son sujet dans sa fête du bien sur Europe 1 où elle était invitée ce lundi 25 janvier, l'ex-première dame a accepté de se livrer comme rarement à propos de son premier enfant qu'elle a eu avec son ancien compagnon Raphaël Antoven. L'animatrice de l'émission, Anne Roumanoff s'est alors permise de demander à la chanteuse de 53 ans, si son fils avait fini par venir à la maison avec le confinement, afin d'occuper à nouveau cette fameuse chambre laissée vide. L'occasion pour la femme de Nicolas Sarkozy de confier, il est absolument revenu et reparti il y a une semaine avant de raconter à quel point cette période lui avait permis de se connecter avec son fils autour de la musique. Mon fils il aime le métal en plus, on partage beaucoup de choses en musique et ce confinement a été une connexion musicale a-t-elle révélé. Carla Bruni très fier de son garçon s'est également réjoui d'un cadeau que ce dernier lui a offert, il m'a offert un vinyle de leds et plein fantastique, on a racheté une platine vinyle on s'est quand même un peu régalé à l'ancienne. Des plaisirs simples qui n'ont fait que ravir son cœur de maman. Carla Bruni maman poule en septembre dernier, Carla Bruni avait déjà évoqué sa vie de famille sans filtre auprès de Paris Match. Elle racontait notamment à quel point elle n'était pas préparée psychologiquement au départ de son piston, je ne m'attendais pas à sentir le goût du vide comme ça. Je ne suis pourtant pas la maman qui pleurniche au premier jour d'école. Mais quand je suis passé dans sa chambre vide et que j'ai vu que 19 ans s'était envolée comme si une seconde et demie s'était écoulée, ça m'a fait tout drôle a-t-elle expliqué. Heureusement elle peut encore compter sur la présence de sa petite Julia, âgée de seulement 8 ans, fruit de son amour avec Nicolas Sarkozy. Une enfant qui a pleinement conscience de la notoriété de ses parents, si l'on en croit les confidences de sa maman, elle a très conscience de qui nous sommes, son père et moi. Et elle digère tranquillement. Ce n'est pas simple de se retrouver à l'école avec des noms que tout le monde connaît avait précisé Carla Bruni. Pour combler le manque laissé par son fils, l'ancien mannequin peut compter depuis peu sur un nouveau membre dans sa famille, un petit chaton prénommé rêve qu'elle a adopté le 2 janvier dernier pour le plus grand bonheur de sa fille. Sous-titrage Société Radio-Canada